Nous passons maintenant du côté de Longueuil. Bonjour M. de Longueuil. Oui, M. Proulx. Oui. Oui, je sais que vous êtes assez fort en histoire, vous. Voici, j'ai eu un argument avec un de mes amis. Moi, je prétends que la Palestine, les Juifs, ne sont pas chez eux, là. La place a été conquise, ça, quand ils ont sorti d'Égypte. Oui. Hein? Ben, vous embarquez dans un dossier très délicat et complexe, mais... Écoutez, le débat, si on voulait faire abstraction à toutes les émotions, là, peut-être auriez-vous raison de dire ça. Qui a quitté a perdu sa place, hein? On indique-t-on qu'il dit, le chien qui part perd sa place, pas trop, là. Bon, admettons que vous ayez raison là-dessus. Mais, pour des raisons bibliques et historiques, les Juifs, au lendemain, de nombre de rasiats qu'ils ont goûtés dans leur histoire après avoir été dispersés en l'an 66 de notre ère par Titus... On est rendu loin, là, hein? Oui. L'an 66 de notre ère par Titus a été dispersés. Ils ont été condamnés à vivre partout dans le monde, sauf en Palestine. Il en est resté que Griff, malgré tout ça. Mais ils ont eu à goûter aussi parce qu'ils s'organisaient, il y avait un sens des affaires. Ils agaçaient les régimes en place parce que cette minorité très intelligente, dynamique, devenait une espèce de menace économique, parfois. Alors, ils ont été victimes de ce qu'on a appelé l'Inquisition en Espagne. Et ça s'est rendu jusqu'à la découverte de l'Amérique. Après quoi, bon, c'était des communautés que tu as maltraitées d'un pays ou d'un autre, jusqu'à l'émergence d'un certain Adolf Hitler, qui lui disent, moi, je vais éliminer toute cette nation-là au complet, ou cette race, rappelons ça comme on voudra. Ça a amené des gens à réfléchir et à dire, c'est évident qu'on peut vivre n'importe où dans le monde, mais il faudra bien que nous ayons un foyer national. Alors, au début du siècle, avant Adolf Hitler, il y a des Juifs très riches qui avaient déjà commencé à acheter des terrains en Palestine, les frères Rothschild, par exemple, et d'autres, achetaient des petits bouts de terrains, des terrains de cailloux, on achetait ça de bergers palestiniens, et eux, évidemment, en échange d'un Napa ou d'une aubaine, pour eux autres, ça représentait beaucoup, où cédait leurs terres, puisque c'était des terres de caïn, des terres de pierre. Les Juifs qui entraient tranquillement réussissaient à enlever les roches, à cultiver, à changer, à transformer, jusqu'à ce que ces terres, puis c'était au lendemain de la guerre, la première guerre, sous mandat britannique. La Palestine était surveillée par les Britanniques. Alors, finalement, on s'est retrouvé avec des dizaines, quelques centaines de milliers de Juifs, en 46, pour proclamer un État qui était appuyé par l'ONU, parce que les Juifs disaient, après Adolf Hitler, c'est évident, puis au début du siècle, on disait, il faut nous trouver un foyer, on n'a pas l'abri longtemps. Il y en a qui ont dit, on devrait les envoyer en Ouganda, il y en a qui ont dit, non, ils devraient s'en aller au Texas, d'autres ont dit, non, ils devraient s'en aller en Afrique francophone. Finalement, les grands leaders ont dit, Adil et d'autres, non, ils sont retournés quelque part. Ça va être dans cette terre historique, ancestrale et biblique, là où nous avons grandi, là où nous avons écrit la Bible, là où nos pères sont sous cette terre. Alors, ils sont entrés là tranquillement, et jusqu'à ce que ça agace, finalement, par leur nombre et par le tassement que ça a amené, les Palestiniens vers une confrontation, mais qui, dès le lendemain, a été reconnue par l'ONU. Donc, le responsable, c'est l'ONU, monsieur, qui a dit, oui, nous reconnaissons ces Juifs qui ont acheté les terrains, ils ont droit à une terre à eux, et nous, entre-temps, on va se charger de régler le problème palestinien. Alors, si vous voulez le dire comme vous voulez, peut-être que vous avez raison, qui part, perd sa place. Mais voyez-vous l'explication, là? Moi, c'est comme ça que je la vois, et je pense qu'elle est bien logique de la part de cette communauté. Ce que je veux dire, c'est que quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont erré 40 ans dans le désert, puis après ça, ils sont emmenés en Palestine, c'est-à-dire le pays des Félicitins dans ce temps-là. Oui, c'est Moïse qui les a amenés en Palestine. Mais là, on était avant Jésus-Christ, moi, je vous parlais de l'ère 66. Oui, oui. Puis là, le pays était occupé, lui. Il était occupé par les Romains. Il était occupé par les Félicitins dans ce temps-là. Les Romains n'étaient pas encore rendus là. Oui, mais en l'an 66, c'est l'Empire romain qui est là. Je parlais bien avant ça. Oui, mais c'est là que le problème commence. Oui, c'est sûr qu'ils ont été chassés, ils sont revenus avec David, puis Moïse, puis en voyons. Oui, puis là, ils ont conquis la ville de Jésus-Christ. Il faut commencer, puis là, ils sont installés, là, après ça, là. Oui. Ils ont bâché les Félicitins. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont réellement les propriétaires du terrain. Ben oui, mais monsieur, à ce moment-là, c'est comme si les Mohawks vous disent, « Non, peut-être qu'ils vont être tous les propriétaires de la Valérie de Saint-Laurent. » Oui, oui, c'est exactement le même coup que j'ai produit ça. Oui, mais entre avoir campé le long du Labrador, puis dire que le Labrador, ça n'appartient pas aux descendants des Français ou des Britanniques, ça appartient aux Vikings parce qu'ils ont fait un feu de camp, et entre être là des millénaires avec des prophètes, des gens qui ont marqué la vie collective de ce territoire, il y a une différence. Monsieur, vous m'embarquez, c'est un intérêt très glissant et long, puis j'aimerais bien ça m'étendre, mais en tout cas, hormis que vous vouliez rester en ligne, vous avez d'autres questions sous le but. Restez en ligne, si vous voulez bien. Je trouve ça intéressant. Merci.